Grâce, grâce éternelle Grâce, grâce au Seigneur Je dis à moi qu'à crier, crier vers l'éternel Aujourd'hui moi dans la peine, moi pas n'y pense pensez Et tout j'y me qu'aime, moi pensez, moi pas rêvez Je dis à moi qu'à mon Dieu, anti-faveur pour Dieu Moi qu'à mon Dieu, grâce, grâce éternelle Alors bonjour bien-aimés, je vous salue à tous, je vous salue tous Vous tous ceux qui nous regardent à cet instant, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux Sachez que vous êtes sur la bonne chaîne, surtout ne zappez pas, ne changez rien Vous êtes au bon endroit parce que c'est un rendez-vous divin que nous avions avec Jésus Alors déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas Je suis le pasteur Benjamin Aujourd'hui je remplace le pasteur Alain Villain Et je veux vraiment le bénir pour cette opportunité Qui nous donne à nous jeunes de pouvoir nous exprimer, parler de Dieu Vraiment pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie sur ce plateau de télévision Donc je veux également bénir Emmanuel Granier et surtout Grégory qui est en régie Des fois on ne voit pas trop les petites mains mais il y a beaucoup de petites mains qui font le travail Et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir être en direct Alors je salue effectivement tous les différents serviteurs du temps du réveil Tous les membres du temps du réveil Les pasteurs de la France, de la Guadeloupe, de la Martinique, de Sainte-Lucie En tout cas sachez que Dieu vous aime et que nous vous aimons rester bénis Donc je ne suis pas tout seul, je suis avec un jeune sympathique Donc je vais le laisser se présenter Donc moi c'est Alex, j'ai 20 ans et je salue tout le monde dans le nom de Jésus Amen, Amen Aujourd'hui on va passer un bon moment, on va passer vraiment un agréable moment dans la présence de Dieu Et j'ai oublié une petite chose c'est que je vous salue tous de la part du pasteur Alain Villan C'est un message qu'il m'a demandé de faire passer Donc je vous salue tous de la part du pasteur Alain Villan Et quand je prépare le message qu'on va voir ensemble cet après-midi J'ai dit à Dieu, mais il faut que je puisse avoir quelque chose pour dire aux gens Quelque chose qui puisse quand même réveiller le peuple Et puis pour que le peuple puisse avoir une réflexion Et Dieu m'a donné cette phrase Soyez attentif à ma voix Je me suis dit, mais Seigneur, mais tous les jours on est attentif à ta voix Tous les jours on essaye d'entendre ce que tu as à nous dire Et j'entends encore, soyez attentif à ma voix Et on va aller directement dans la parole, dans 1 Samuel verset 3 Chapitre 3, pardon, verset 4 jusqu'au verset 10 Parce qu'il faut savoir qu'être attentif c'est écouter Quand tu es attentif, tu regardes, tu agis avec attention Et Dieu réclame notre attention tous les jours Parce que des fois on ne sait même pas qu'est-ce que Dieu nous épargne Mais bien souvent Dieu nous épargne de beaucoup de situations Mais comme on est tellement en train de courir à droite à gauche Donc on ne regarde pas trop, on ne sait pas Mais on ne sait même pas à quel point Dieu nous a déjà préservés Donc ce matin, bien aimé, n'oublie jamais cette phrase Sois attentif à la voix de Dieu Nous devons être attentif à la voix de Dieu Vas-y, tu peux faire la lecture 1 Samuel 3 verset 4 Il répondit Ça nous est déjà tous arrivé au moins une fois dans notre vie Tu es là et tu entends quelqu'un t'appeler Et puis il n'y a personne autour de toi Ou bien tu es là, tu marches dans la voix et tu entends ton prénom Benjamin, tu t'as retourné Mais tu t'as dit, tu t'as dit Mais je ne connais personne, mais qui c'est qui peut m'appeler à ce moment-là Là, Samuel on l'a appelé pendant qu'il était dans son sommeil Parce qu'on dit bien que Samuel il était couché Donc lorsqu'il a entendu cette voix, il était couché Il s'est levé, il allait vers lui Il a dit, mais tu m'as appelé Et lui a dit, mais non, je ne t'ai pas appelé Et bien souvent ça nous arrive On entend cette voix, on entend Mais Benjamin, tu es là, tu es à droite à gauche Mais tu dis, mais mon Jean, tu ne m'as pas appelé J'ai entendu mon prénom Il y a même des gens qui disent, mais vous avez venu fou Vous avez entendu votre voix Il faut savoir que Dieu parle t'entends d'une manière T'entends d'une autre Jésus a interpellé Samuel pendant qu'il était couché Mais Dieu veut t'interpeller pendant que tu es sur la route Pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de faire ton sport Tu fais la cuisine, Dieu peut t'interpeller à n'importe quel moment Continue, s'il te plaît Oui Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois Et Samuel se leva, alla vers Eli et dit Me voici car tu m'as appelé Eli comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant Et il dit à Samuel Va, couche-toi et si on t'appelle, tu diras Parle, Éternel, car ton serviteur écoute Et Samuel alla se coucher à sa place L'Éternel vint et se présenta Et il appela comme les autres fois Samuel, Samuel Et Samuel répondit Parle, car ton serviteur écoute Alors l'Éternel dit à Samuel Voici, je vais faire en Israël Une chose qui étourdira les oreilles De quiconque l'entendra Amen Lorsque Eli a compris Que c'était Dieu qui appelait Qui était en train d'appeler Samuel Parce qu'Eli avait déjà Une autre maturité spirituelle Donc il était déjà Je ne voudrais pas dire qu'il était plus avancé Mais son intimité avec Dieu Était déjà beaucoup plus développée Que celle de Samuel Parce que la parole nous dit bien Que Samuel n'avait pas encore entendu Parler de l'Éternel Donc Samuel, il y avait un endroit Où Samuel avait un manque de connaissances Et donc là, Eli lui dit Mais retourne te coucher Et si tu entend cette voix Dis, mais parle Car ton serviteur écoute Bien aimé, ce matin Enfin ce matin Cet après-midi Si, quand cette émission est finie Tu entends ton prénom Et puis tu vois qu'il y a personne Dans la maison N'aie pas peur On ne commence pas à te dire Que vous entendez Que vous entendez Ni diabre Non Au contraire Sois attentif Et puis dis, oui Seigneur Parle Car ton serviteur écoute Et si réellement C'est Dieu qui te parle Dieu va se révéler des choses cachées Parce que Dieu veut Dieu ne veut pas simplement Avoir avec lui Une relation de père-fils Ou père-fils Dieu veut Que nous puissions avoir Une intimité profonde avec lui Une intimité dans laquelle Il n'aura pas peur De venir nous se révéler Parce que Dieu Il est là Il nous attend Sa main étendue Il attend simplement Que nous puissions la saisir Et que nous serions attentifs A sa voix Et donc Comme on a dit à Samuel Samuel est retourné Il est allé se coucher Il s'est dit Peut-être que la voix Va me rappeler encore une fois Donc j'ai oublié A ce qu'il m'a dit Et donc là Il a encore entendu son prénom Samuel Samuel Et puis à ce moment là Samuel a dit Parle Qu'à ton serviteur écoute Et là À ce moment là Dieu s'est révélé à Samuel Parce que Dieu avait besoin De confier sa mission A Samuel Il avait besoin de dire à Samuel Ce qu'il avait prévu de faire Et c'est pour ça que Dieu nous demande D'être attentif à sa voix Parce que bien souvent Dieu veut nous confier Des secrets Dieu veut nous confier Des choses qu'il a prévu de faire Dans nos vies Dans la vie de nos églises Dans la vie de nos frères De nos soeurs Dans la vie de notre pays De notre île Mais souvent On n'est pas attentif Parce que souvent On ne court pas autour Parce que Tu as tel problème par là Il y a ci qui se passe par là Tu as ça là Tu as ça là En fait on court trop Et on n'est pas assez attentif A la parole de Dieu On n'est pas assez attentif A la voix de Dieu Et c'est pour ça que souvent Beaucoup de personnes se disent Ouais mais je n'entends pas La voix de Dieu Ah je n'entends pas La voix de Dieu Dieu m'a oublié Dieu ne me répond pas Mais on n'est tellement Pas attentif On est tellement discret On est tellement En train de courir partout Que des fois nous même On n'entend pas Ce que Dieu veut nous dire Et le problème Qu'on rencontre partout C'est que des fois On a plus tendance A vouloir entendre Ce qu'un prophète Va venir nous dire Ou bien ce que Le frère un tel Ou la soeur un tel Comme il a l'habitude De sortir des paroles De connaissances Des prophéties etc C'est à dire Peut-être que Dieu Va se révéler à travers lui Mais des fois Dieu veut venir se révéler Directement à toi Parce que la Bible nous dit Que Dieu parle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Et on sait que la parole C'est la vérité Et on sait que Dieu ne ment pas Donc si dans sa parole Dieu nous dit Qu'il se révéle Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Ça veut dire qu'il peut venir Te parler de n'importe quelle façon Ça peut être au travers d'un enfant Ça peut être au travers De l'émission Comme on y est là Ça peut être au travers De la parole Au travers d'une photo Que tu as vue Ça peut être au travers De n'importe quoi Parce que lorsque Dieu veut Te parler Il est interpellé Il fait comme il veut Aucun de nous Ne peut décider Comment Dieu agit Mais Dieu peut décider Comment lui Il agit dans nos vies C'est pour ça On doit être attentif À la parole de Dieu Va au verset 19 S'il te plaît Jusqu'au verset 21 Samuel 4 Verset 19 Samuel grandissait L'Éternel était avec lui Et il ne laissa tomber À terre aucune de ses paroles Arrête-toi là Samuel grandissait L'Éternel était avec lui Et il ne laissa tomber À terre aucune De ses paroles La Bible nous dit Que Samuel grandissait Ça veut dire Que dans le cycle de vie Un enfant qui naît Avant qu'il puisse être En mesure de marcher On doit le porter Jusqu'à ce qu'il puisse être En mesure de se mettre À quatre pattes Qu'il puisse se mettre debout Qu'il puisse commencer À faire des pas Jusqu'à ce qu'il soit En mesure de pouvoir Se déplacer seul Mais tout ça C'est un processus C'est une étape Qui va au fur et à mesure Selon le cycle de la vie Et là on nous dit Samuel grandissait Mais pendant que Samuel Grandissait L'Éternel était avec lui Et pendant que l'Éternel Était avec lui Il ne laissa tomber À terre aucune De ses paroles Ça veut dire Que Samuel avait appris À développer Son intimité avec Dieu Donc Samuel avait tellement Appris à développer Son intimité avec Dieu Que pour lui C'était un plaisir De passer du temps avec Dieu Tellement que c'était un plaisir Samuel n'a pas laissé tomber Une seule parole Que Dieu lui a dite Ça veut dire que Dans tout ce que Dieu A révélé à Samuel Il n'a rien oublié Il n'a rien laissé tomber Des fois ça nous arrive Tu es là Tu entends une parole Et puis tu te dis Ah j'ai pensé à ça Et puis trois secondes Après tu as oublié Parce que des fois Tu es occupé par certaines choses Tu es perturbé par ci Par ça Parce qu'il y a telle situation Qui te dérange Mais des fois Dieu t'a révélé quelque chose Qui va concerner une situation Que tu vas vivre Dans peut-être deux jours Ou même peut-être Dans les cinq minutes Qui vont suivre Mais comme on n'a pas été attentif C'est comme si C'est du vent qui est passé Parce que comme on dit Le vent On ne l'entend pas Enfin on ne l'entend pas On ne voit pas le vent Mais on entend Quand le vent souffle On sent quand le vent souffle Mais le vent On ne peut pas le voir La parole Quand Dieu te donne une parole Tu ne peux pas voir la parole Mais la parole Elle reste gravée dans ta tête Mais si tu es attentif Mais au contraire Si tu n'es pas attentif La parole Elle rentre à droite Elle rentre à gauche Sans problème Parce qu'on n'est pas attentif On est perturbé On se dit Il y a des moments difficiles Je vais voir ça après Je vais lire ma Bible Un autre jour Parce que j'ai ça à gérer Alors que Dieu nous demande Simplement d'être attentif Pourquoi on doit être attentif Parce que Dieu nous dit Dans sa parole Occupez-vous de mes affaires Et je m'occuperai Des vôtres Ça veut dire On doit simplement faire Ce que Dieu nous demande De faire Et les problèmes qu'on a Dieu va gérer Parce que lorsque Jésus Le sacrifice de Jésus Qui a été fait sur la croix Et bien tout Il a dit Tout est accompli Ça veut dire que sur la croix Il a tout pris Aujourd'hui ce qu'on vit C'est simplement Pour qu'on puisse Aller le témoigner Et dire ce que Dieu a fait Dans ma vie Les médecins vont t'annoncer Que tu as un cancer demain Les médecins ont dit Que j'ai un cancer Mais Dieu n'a pas dit Que j'ai un cancer Ça veut dire que Même si aujourd'hui Les analyses Tout disent que tu as un cancer Et bien Ok Les hommes Ils disent que j'ai un cancer C'est peut-être difficile À entendre que tu as un cancer Mais il n'y a rien Qui est impossible à dire Ça veut dire Aujourd'hui tu as un cancer Demain tu pris Le cancer n'est plus là Tu vas faire des analyses Tout ce que tu veux Les médecins vont te dire Mais monsieur je ne comprends pas Mais vous étiez déjà Vous étiez déjà en phase terminale Vous deviez être mort Et pourtant Quel miracle Je me rappelle Mon père m'avait raconté Que lorsque les médecins Les médecins avaient Vu sa progression Depuis son handicap Les médecins ont dit Mais je ne crois pas en Dieu Mais c'est un miracle Parce que Dieu utilise les choses Folles pour confondre les sages Ça veut dire que Dieu va prendre quelque chose Qui n'est pas censé Être logique Pour permettre aux hommes De constater Que Dieu n'est pas un Dieu de logique Mais que Dieu est un Dieu Qui fonctionne comme il veut Et que surtout Que rien n'était possible à Dieu Parce que la Bible dit Ce que sa bouche dit Ça me l'accomplit Ça veut dire que Si Dieu a dit Que tu es guéri Et bien tu es guéri Si Dieu a dit Que tu es libre Et bien tu es libre Et c'est pour ça C'est pour ça que nous devons être Attentifs à la voix de Dieu Parce que lorsque tu es attentif Et bien tu peux agir plus Avec beaucoup plus de calme Dans les moments difficiles Mais quand tu es Ton cerveau va dans tous les sens Et puis tu es agité Tu ne peux pas être attentif Parce qu'on s'embrouille Avec nous-mêmes Quand on est agité Donc c'est pour ça que Bien-aimé aujourd'hui Ne te laisse pas Ne te laisse pas Submerger par les problèmes De la vie de tous les jours Mais au contraire Dieu nous dit dans sa parole De nous décharger De nos fardeaux Et de venir De déposer nos fardeaux À ses pieds Ce qui veut dire que Le poids que tu portes Sur ton dos en ce moment Ne le porte plus Refais le geste Tu retires le sac Et puis tu déposes Ce sac au pied de Dieu Et tu dis Seigneur Je ne peux plus Prends tout Et pourtant Dis Seigneur Je n'en arrive plus Je suis à bout Je veux que tu m'aides Je te donne mes fardeaux Et puis commence A t'occuper des affaires De Dieu Et puis surtout Sois attentif À sa parole Parce que Dieu Veut te révéler les choses Et sûrement Dieu dit que Lorsqu'il donne la vision Il donne la provision Ça veut dire que Lorsqu'il y a le problème Il y a déjà la solution Il faut simplement S'attendre Et se dire Mais Seigneur Parle-moi Je suis à ton écoute Continue s'il te plaît Oui alors Verset 20 Tout Israël Depuis Dan Jusqu'à Beersheba Beersheba Reconnut que Samuel Était établi Prophète de l'Éternel L'Éternel continuait À apparaître Dans Silo Car l'Éternel Se révélait À Samuel Dans Silo Par la parole De l'Éternel Amen Préparez déjà Jean 10 Verset 25 S'il te plaît La parole nous dit Simplement Que Samuel grandissait Et ça c'est une chose Extrêmement importante Parce que nous Aujourd'hui On doit grandir On ne peut plus rester là Stagné On est obligé De grandir Mais tout Israël A reconnu Que Samuel Était établi Prophète de l'Éternel Ça veut dire que Tout un peuple A reconnu Que véritablement Dieu Avait une connexion Avec quelqu'un Avec un être humain Ça veut dire que Même ceux qui Ne croyaient pas Se sont rendu compte Ah mon Dieu Mais tu sais Le petit Samuel Qui ne connaissait rien Comment Dieu L'utilise aujourd'hui Comment Dieu Lui parle Ça veut dire que Samuel a été attentif Samuel n'a pas été attentif Pour que les hommes Puissent voir Que Dieu l'utilise Samuel a été attentif Parce qu'il savait Que son Dieu Il n'était rien Parce que Lorsque Dieu Commence à se réveiller A Samuel Samuel s'est rendu compte Que Dieu L'épanne de beaucoup De situations Dieu le prévient De beaucoup de situations Dieu lui dit Ouais mais ne fonctionne Pas comme si Ne fais pas ça Ne fais pas telle situation Ne t'engage pas là Donc ça veut dire Que ça évite à Samuel Beaucoup de problèmes Et aujourd'hui Des fois nous Les chrétiens Comme nous nous chrétiens On a beaucoup de problèmes Parce qu'on ne consulte Pas Dieu On prend des décisions Sans aller demander à Dieu Mais Seigneur Est-ce que c'est une bonne chose Pour ma vie Est-ce que dans ton plan Il faut que j'aille acheter Un avion Est-ce que dans ton plan Il faut que j'achète Un bateau Est-ce que dans ton plan Il faut que je fasse Telle-ci Telle chose C'est pour ça Qu'aujourd'hui On doit être attentif A la voix de Dieu Parce que Dieu A tout le plan De notre vie devant lui Nous Enfin Je pourrais du convain Notre vie au jour le jour Parce que On ne sait pas Dans les cinq prochaines minutes On ne sait pas Ce qui va se passer Mais Dieu sait déjà Dans les cinq prochaines minutes Ce qui va se passer Dans les trois ou quatre On ne sait pas S'il y aura le plus gros Embouteillage qui existe En Martinique Sans le souhaiter On ne sait pas Mais Dieu connait Toutes choses Ça veut dire Que notre vie On peut prévoir Notre vie Tu peux dire Dans vingt ans Je serai comme ci Dans vingt ans Je serai comme ça Mais si Dieu a décidé Que dans vingt ans Tu seras autrement Tu seras autrement C'est pour ça Que bien-aimés On doit être attentif A cette voix C'est la meilleure voix Qui peut exister au monde C'est la voix de Dieu Parce qu'un homme Pourra nous conseiller Un homme Pourra nous conduire Un homme n'aura jamais Véritablement La vraie direction A nous donner Parce que Cet homme n'a pas Le plan de notre vie Dans ses mains C'est Dieu Qui a le plan de notre vie C'est Dieu Qui connait toutes choses Sur notre vie Et Dieu nous dit Qu'il a prévu Un plan de paix Et de bonheur Pour chacun d'entre nous Afin qu'on puisse avoir De l'avenir Et de l'espérance Ça veut dire Que Dieu a prévu Des bonnes choses Pour chacun d'entre nous Ça veut dire Que les moments difficiles Qu'on passe en ce moment Ce n'est qu'une petite étape Ce n'est qu'une petite Vague contraverse Parce que même Quand les disciples Étaient dans la mer Et c'est le chant Qu'on chante tout le jour Si la mer se déchaîne Quand les disciples Étaient dans la mer Et qu'il y avait la tempête Jésus n'a dit qu'une chose Silence tais-toi Et la mer s'est calmée Ça veut dire Que dans l'intimité Que Jésus avait déjà Avec son Père Qui est Dieu Il savait très bien Que par la foi Lorsqu'il disait quelque chose Ça s'accomplissait Parce que Dieu a dit Ce que ma bouche dit Ma mère l'accomplit Donc c'est pour ça Que ce matin Bien aimé Tu as le droit De prendre autorité Sur la situation Que tu vis Tu as le droit De dire C'en est assez Parce que le problème N'est pas sans C'est te submerger C'est toi Qui es sans te submerger Le problème Vas-y Lis pour moi S'il te plaît Lis pour nous S'il te plaît Jean 10 Verset 25 Jésus leur répondit Je vous l'ai dit Et vous ne croyez pas Les œuvres que je fais Au nom de mon Père Rendent témoignage de moi Mais vous ne croyez pas Parce que vous n'êtes pas Vous n'êtes pas De mes brebis Comme je vous l'ai dit Mes brebis Entendent ma voix Je les connais Et elles me suivent Je leur donne La vie éternelle Et elles ne périront jamais Et personne ne les ravira De ma main Mon Père Qui me les a donnés Est plus grand que tous Et personne ne peut Les ravir De la main De mon Père Amen Amen Mais vous ne me Vous ne croyez pas Ça veut dire que On va prendre Juste le verset 24 Pour bien comprendre le contexte Les juifs l'entoureraient Lui dire Jusqu'à quand Tiendras-tu Notre esprit en suspens Si tu es le Christ Dis-le-nous franchement Ça veut dire que En fait là Les juifs voyaient déjà Ce qui se passe Ils voyaient déjà Que Jésus faisait des miracles Jésus guérissait Mais les juifs ne comprenaient pas Parce que Jésus disait déjà Mais je suis le fils de Dieu Mais les gens se disent Mais c'est pas possible C'est pas logique Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui Bien souvent Quand tu Des fois on voit des vidéos Où tu entends Quelqu'un a prié Puis telle personne est guérie Ou quelqu'un était en fauteu roulant On a prié Puis l'a manché Tout de suite tu te dis C'est bel diable qu'il a Parce que Dans la logique de l'homme C'est pas censé arriver Quelqu'un a en fauteuil roulant Il est en fauteuil roulant Pour toute sa vie Sauf que Comme j'ai dit avec Dieu Il n'y a pas de logique Si Dieu a prévu Que tu vas sortir du fauteuil roulant Tu vas sortir du fauteuil roulant Que l'homme veuille Ou que l'homme ne veuille pas Si Dieu a prévu Ça va s'accomplir Parce que Dieu a dit C'est oui et amen Dieu n'a pas dit C'est oui Et puis peut-être que non Mais là où Dieu a dit oui Personne ne peut dire non Ça veut dire que Si tu es en fauteuil roulant Ce matin Que Dieu a déjà prévu pour toi Que tu vas marcher Tu vas marcher Si ce matin Tu m'écoutes Tu es avec Sache que Dieu a dit Que tu vas retrouver la vue Et si c'est dans le plan Tu vas retrouver la vue Parce que par la foi Rien n'est impossible à Dieu Et là il dit Mais Vous ne croyez pas Les œuvres que j'ai fait Au nom de mon Père Rendent témoignage de moi Ça veut dire que Jésus est en train de leur dire Mais Vous me demandez Beaucoup de choses Mais regardez tout ce que Vous avez déjà vu Seul Dieu peut faire Ce genre de choses Et si Jésus peut Accomplir ces choses Ce n'est pas Ce n'est pas simplement Parce que son Père Lui a donné Lui a bien déversé En lui Cette capacité Ce don Cette force de pouvoir Dire Eh bien J'impose les mains aux malades Et les malades Sont dit oui Ce n'est pas Jésus Qui est arrivé là Et puis se dit Tiens j'avais prié pour les gens Et puis les gens sont au nom C'est son Père Qui l'a mandaté Pour pouvoir faire cela C'est pour ça que Beaucoup de Aujourd'hui il y a Beaucoup de pasteurs Comme beaucoup d'enfants de Dieu Qui ont reçu des dons Qui ont reçu des ministères Qui ont reçu des talents Et nous devons mettre Ces choses au service de Dieu Ça veut dire que Si tu sais que Tu as reçu le don de guérison Eh bien Dieu va te mandater Pour que tu puisses Aller vers les malades Et que les malades Puissent être guéris Si tu as reçu effectivement Eh bien Le don de prophétie Dieu va te permettre De prophétiser Mais pour cela Il faut être attentif A la voix de Dieu Parce qu'il faut savoir Dans quelle direction Dieu veut nous envoyer Et au verset 27 La Bible nous dit Mes brebis Entendent ma voix Je les connais Et elles me suivent Ça veut dire que Lorsque tu es attentif A la voix de Dieu Et lorsque tu as une intimité Avec Dieu Tu connais la voix de ton Dieu Ça veut dire que Tu sais à quel moment Dieu te parle Et à quel moment Dieu ne te parle pas Parce que tout comme Dieu se révèle à nous Parce que Dieu a un plan De paix et de bonheur Pour chacun d'entre nous Le diable a un plan Pour nous aussi Et le diable Le plan du diable Ce n'est pas un plan De paix et de bonheur Ça veut dire que Tout comme Dieu veut Que tu puisses Aller de victoire en victoire Le diable veut que Tu puisses aller D'échec en échec Que tu ne puisses jamais Te relever d'une situation Que tu as vécue Qui va toujours te dire Alors que Dieu dit dans sa parole Que lorsque tu l'as accepté Les choses anciennes sont passées Voici toutes choses Sont devenues nouvelles Ça veut dire qu'il y a Un changement qui a été fait Et si ce matin Tu entends cette voix Dans ta tête Qui te le dit tout le temps Que tu es une mauvaise personne Si tu as déjà donné ta vie à Christ Sache qu'au nom de Jésus Tu es une bonne personne Parce qu'il faut savoir que Dieu nous a créés En tant que créatures Nous sommes tous A la base créatures de Dieu Mais nous sommes devenus Enfants de Dieu Lorsque tu acceptes Dieu Dans ta vie Ça veut dire que ce matin Si toi qui m'écoutes Tu n'as pas encore accepté Ta vie Il faut que tu puisses Qui n'as pas encore Accepter Dieu dans ta vie Il faut que tu puisses Franchir ce cap D'accepter Dieu dans ta vie De te faire baptiser De te repentir Pour tes péchés Afin que tu puisses avoir Ce statut d'enfant de Dieu Mais le baptême N'est pas une chose Que tu vas simplement Aller tu plonges Et tu as fini avec ça La Bible nous dit C'est celui qui persévérera Jusqu'à la fin Qui sera sauvé Ça veut dire que C'est tout un processus Que tu dois suivre Jusqu'à ce que Jésus revienne Mais pour suivre ce processus Il faut que tu puisses Avoir cette intimité Avec Dieu Il faut que tu puisses Savoir à quel moment Dieu te dit Oui tu peux y aller Non il ne faut pas Que tu ailles là Oui il faut que tu Faut que tu fonctionnes Comme ça Sois attentif à ma parole J'ai besoin de te parler Va dans ta Bible Va méditer Va prier C'est pour ça que Bien aimé On doit tous les jours Que Dieu fait On doit être attentif A sa parole Souvent quand j'essaie De discuter avec des gens Ils me disent Ouais mais tu sais Je travaille Ceci cela Mais même au travail Dieu peut te parler C'est pour ça que Bien aimé Cet après-midi Peu importe Ce que tu vis Ce que tu traverses Il faut que tu puisses Être attentif A la voix de Dieu Il faut que tu puisses Être à l'écoute Des projets Que Dieu a pour toi Amen Ce matin On va écouter Notre jeune serviteur Alex Donc est-ce que Déjà tu peux nous dire Qui est Alex Alors là Donc moi déjà C'est Alex Comme Benjamin l'a bien dit J'ai 20 ans Et j'ai accepté Dieu Dans ma vie Le jour de mon anniversaire Il y a 8 ans Et Pour tout vous dire Étant jeune C'est pas facile Mais si on ne lâche pas La main de Dieu Rien n'est impossible Amen Comment tu as fait Pour connaître Dieu Pour la petite anecdote C'est en regardant L'émission en plus Je regardais l'émission Avec ma maman Et On était dans Dans une espèce de flou On savait pas trop On était à la recherche de Dieu Et On regardait l'émission Régulièrement Et Un jour On a décidé De De venir Et Par la suite On a Pris notre baptême On a pris Je me souviens Je l'ai pris Avec ma mère On a pris ensemble Et Depuis Depuis tu chemines avec Dieu Exactement Et tu nous disais que En tant que jeune chrétien C'est pas facile Quels sont les difficultés Que tu peux rencontrer Peut-être qu'il y a des jeunes Qui nous regardent Et qui aiment reconnaître Les difficultés Que toi peut-être Tu rencontres Et Qui se retrouvent Dans la même situation Alors Pour moi Quand je parle de difficultés C'est pas forcément Niveau budgétaire Ou Mais c'est plus Au niveau Du monde Et Dans lequel Du monde dans lequel on vit Par rapport à nos amis Peut-être qu'il y en a Qui sont plus timides Il y en a qui ont pas forcément Ce zèle Et peut-être Qui ont honte De parler De Dieu Ou Qui Qui ne peuvent pas Forcément venir Et s'affirmer Par peur Ou par honte Comme je l'ai dit Parce que C'est pas quelque chose Qui est facile Des fois on peut Se faire rejeter Des fois on peut Se faire écarter On peut nous mettre à l'écart Et Ça dépend Dans le milieu Dans lequel on vit Si c'est à l'école Si c'est au travail Ça dépend D'accord C'est vrai Je suis totalement d'accord Avec ce que tu dis Parce que même Moi en tant que jeune C'est vrai que j'ai connu ça J'ai connu ces moments Difficiles où tu C'est vrai que La Bible nous dit Qu'on vit dans le monde Mais qu'on ne fait pas Parti du monde Ça veut dire qu'il y a Une distinction Qui doit être faite Et c'est pour ça Que c'est important D'être attentif A la parole de Dieu Surtout A la voix de Dieu Surtout en tant que jeune Parce que Ça nous dépend De beaucoup de situations Même que ce soit Jeune ou adulte Ça nous dépend De beaucoup de situations Parce que c'est vrai Que souvent On a des amis Qui ne sont pas Forcément Tous chrétiens Et donc des fois Ces gens ne comprennent pas Forcément Pourquoi tu as pris Cette décision Pour ta vie Pourquoi tu as fait Ce choix là Pourquoi tu ne viens Plus en soirée Pourquoi tu préfères À l'église Le dimanche Sauf que ce sont Simplement des choix De vie Et c'est pour ça Que de mon côté J'ai perdu beaucoup De connaissances Que j'avais Je dirais De connaissances Que j'avais Parce que Beaucoup de personnes N'ont pas compris Le choix que j'ai fait D'accepter Dieu Dans ma vie Et aujourd'hui Sincèrement Je ne regrette En aucun cas Le choix que j'ai fait Parce que pour moi C'est la plus belle chose Que j'ai pu faire D'accepter Dieu Dans ma vie Et aujourd'hui Est-ce que tu peux Nous Nous dire Comment Comment tu évolues En tant que jeune Alors Comment j'évolue Je dirais Que j'évolue À mon rythme À mon rythme Déjà Parce que Ma murmure Il peut être souvent Arrêtez Véémoun Arrêtez Véémoun Et de me concentrer Sur moi Parce que Peut-être qu'en tant que jeune Tu verras que Celui-là fait ci Celui-là fait ça Celui-là va plus vite Celui-là Et que toi tu stagnes Que tu es plus lent Mais moi C'est quelque chose Que j'ai toujours fait Et ma maman m'a toujours dit Pave et Béémoun De suivre De suivre mon chemin Et d'avancer Comme je peux avancer Et c'est maintenant Que Enfin C'est maintenant Que je commence À prendre conscience Et à réaliser Ce qu'elle me disait Parce que C'est quelque chose Qui n'est pas facile Quand tu vois Que dans ton entourage Même Des jeunes plus petits Que toi Ou Qui avancent plus vite Que toi Tu ne comprends pas Forcément pourquoi Quand tu as des épreuves Tu as des choses Qui t'empêchent d'avancer Ou Qui te bloquent Qui te bloquent Voilà Et ça Ça peut démoraliser Certains Ça peut Ça peut t'empêcher Comment dire Ça peut t'empêcher D'évoluer D'évoluer Voilà Exactement D'accord On va prendre un dernier verset Donc proverbe 4 Verset 20 S'il te plaît Jusqu'au verset 27 Proverbe 4 Verset 20 Et c'est bien qu'on puisse avoir Ce genre de témoignage D'entendre des jeunes Qui effectivement Sont totalement sincères Dans leur relation avec Dieu Parce que souvent On a l'impression Que quand tu viens à l'église Des fois tu viens pour te cacher Ou quand tu donnes ta vie à Christ C'est pour te cacher Ou que tu es parfait Sauf que non En fait Lorsque tu donnes ta vie à Christ Déjà on vient comme on est Et c'est au fur et à mesure Que Dieu nous transforme Que Dieu nous permet de sortir De beaucoup de situations Dans lesquelles on était Parce qu'il y a des gens Où la transformation Ça fait de manière instantanée Il y en a d'autres Ça prend un petit peu plus de temps C'est pour ça que Il faut qu'on soit vrai Avec nous-mêmes Et vrai surtout avec Dieu Et c'est pour ça Que c'est tout aussi important D'être attentif A la voix de Dieu Parce que lorsque tu es attentif A cette voix Dieu connait toute ta vie Ça veut dire que Dieu C'est ce que tu as fait avant Dieu sait ce que tu fais aujourd'hui Dieu sait ce que tu vas faire demain Mais Dieu a besoin Que tu sois attentif à lui Pour que ce que tu vas faire demain Puisse t'aider à avancer Puisse t'aider à grandir Puisse t'aider d'aller De victoire en victoire Et que tu puisses véritablement Être un canal de bénédiction Que nous puissions être Un canal de bénédiction Et surtout un exemple Pour les personnes qui nous entourent Amen Donc vas-y Tu peux faire la lecture Oui Alors proverbe 4 verset 20 Mon fils soit attentif A mes paroles Prête l'oreille à mes discours Qu'il ne s'éloigne Pas de tes yeux Garde-les dans le fond de ton cœur Car c'est la vie Pour ceux qui les trouvent C'est la santé Pour tout leur corps Garde ton cœur Plus que toute autre chose Car de lui viennent les sources De la vie Écarte de ta bouche La fausseté Éloigne-nous de tes lèvres Les détourns Que tes yeux regardent en face Et que tes paupières Se dirigent devant toi Considère le chemin Par où tu passes Et que toutes tes voies Sois bien réglées N'incline ni à droite Ni à gauche Et détourne ton pied du mal Amen Amen Mon fils, ma fille Sois attentif A mes paroles Prête l'oreille A mes discours Dieu Dans sa parole même Dieu te dit Que sois attentif A mes paroles Ça veut dire Qu'il faut que tu fasses Attention à ce que Dieu te dit Il faut que tu fasses Attention lorsque Dieu se révèle à toi Prête l'oreille A mes discours Qu'il ne s'éloigne Pas de tes yeux Garde-les dans le fond De ton cœur Ça veut dire Qu'il ne s'éloigne Pas de tes yeux C'est pas que tu puisses Garder H24 Tes yeux dans la Bible Mais c'est que tu puisses Avoir véritablement Cette intimité Cette relation avec Dieu Ne serait-ce que Peut-être 15 minutes par jour Tu vas dans ta Bible Tu es attentif Tu médites la parole Afin que cette parole Que tu as médité Puisse rester gravée Sur la table de ton cœur Parce que vous savez Des fois tu as une chanson À la télé ou à la radio Tu te retrouves à chanter La chanson Sans même connaître les paroles Enfin sans même connaître les paroles Sans même avoir lu les paroles Parce que cette chanson Que tu as entendue Il y a eu Ça a t'entraîné Le rythme Tu vas trouver Le rythme agréable Et puis hop Tu te retrouves à chanter la parole Enfin à chanter le chant Mais il faut que de même Cette facilité qu'on a D'entendre tout Et n'importe quoi Qui passe à la radio Et puis on peut retenir Et puis on peut le chanter On doit avoir cette capacité D'avoir les vers C'est inscrit Sur la table de notre cœur Et pour que Lorsqu'une situation difficile arrive Tu te dises Ah Je sais que dans Jean 14 Verset 1 Dieu nous dit dans sa parole Que votre cœur Ne se trouble le point Croyez-en Dieu Croyez-en moi Et puis tu verras Qu'une paix va descendre Dans ton cœur Parce que c'est prévu Par Dieu Parce que Dieu nous dit Qu'il va nous donner La paix qui surpasse Toute intelligence Ça veut dire que Tu vas sois sur cette paix Mais tu ne vas même pas Comprendre comment Cette paix arrive en toi Ensuite il nous dit Gardez-les dans le fond De ton cœur Car c'est la vie Pour ceux qui les trouvent Car c'est la santé Pour tout leur corps Gardez ton cœur Plus que toute autre chose Car de lui Viennent les sources de la vie Aujourd'hui Tout être humain sait Que si le cœur ne bat plus Tu n'es pas en vie Tu ne peux pas respirer Si ton cœur ne bat pas Ça veut dire que La vie Elle vient directement de là C'est pour ça que Dieu nous dit Mais que nous devons Lui donner notre cœur Il nous demande une chose Une seule chose Donne-moi ton cœur Et ce matin bien-aimé N'aie aucune crainte A te dire Mais si je donne ma vie A Christ Est-ce que je vais vraiment avancer Non Il faut retirer le Est-ce que Parce qu'en donnant Ta vie à Christ Tu vas forcément avancer Des fois Quand on donne Notre vie à Christ Au tout début Quand on voit Ce qui se passe À droite et à gauche Quand les gens Commencent à nous abandonner À nous lâcher À arrêter de nous parler On se dit Mais pourquoi j'ai vu Cette décision Sauf que Quand on commence À avancer Réellement On se rend compte Mais en fait C'était une bonne chose Parce que Dieu nous épargne D'énormément De choses Et c'est pour ça Que bien-aimé Aujourd'hui Tout ce que je peux te dire C'est que Comme je le répète Depuis tout à l'heure Cette phrase Que Dieu m'a dit Ce matin De vous dire Sois attentif À ma parole Bien-aimé Mais soyons attentifs À la voix de Dieu Soyons attentifs Aux directives de Dieu Soyons attentifs Aux 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 recommandations De Dieu Soyons attentifs Aux réprimandes de Dieu Parce que Dieu parle tantôt D'une manière Et tantôt d'une autre Mais Dieu nous dit Qu'il est celui Qui blesse Et qu'il est celui Qui guérit Parce que des fois Comme on est Un petit peu têtu Dieu nous fait passer Par certaines situations Pour qu'on puisse comprendre Et puis à ce moment-là Dieu vient nous guérir Parce que tu vois Que dans le problème Que tu avais La solution T'es déjà là C'est pour ça Que nous devons être Attentifs à cette voix Parce que cette voix Va nous permettre D'avancer Cette voix va nous permettre De grandir Parce que Dieu ne peut pas Te révéler quelque chose Qui n'est pas bonne Pour ta vie Et Dieu ne peut pas Te donner quelque chose Qui n'est pas bonne Pour ta vie Verset 24 Écarte de ta bouche La fausseté Aujourd'hui c'est simple De mentir Ou de dire quelque chose Qui est faux Sous quelqu'un C'est vrai C'est un mensonge aussi C'est simple Comme on dit C'est simple comme bonjour Mais aujourd'hui Tu dois savoir Que lorsque tu as décidé De suivre Dieu Le mensonge Non d'en plus Faire partie de ta vie Parce que Dieu nous dit Dans sa parole Que le père du mensonge C'est le diable Ça veut dire que des fois Même pour te sauver D'une situation Il ne faut pas mentir Les gens d'armes T'arrêtent Merci vous étiez En exceinte vitesse Ah non non Maintenant il faut dire Oui monsieur C'est vrai J'ai dépassé la limitation Il faut que nous puissions Être vrais Avec nous même Et c'est pour ça Que Dieu nous dit Que nous devons Écarter dans notre bouche La fausseté Éloigner de nos lèvres Le détour Et que nos yeux Regarde droit devant Et tout comme Le serviteur nous disait À un moment Dieu dit Oui mais arrête De regarder ce qui se passe À droite à gauche N'regarde pas les autres Regarde droit devant Et avance N'regarde pas si un tel Ou un autre Avance plus que toi Parce qu'il ne faut Jamais négliger Les petits commencements Simplement avance Et fais confiance à Dieu Considère le chemin Par où tu passes Et que toutes tes voies Sois bien réglées N'incline ni à droite Ni à gauche Et détourne ton pied du mal Ça veut dire qu'aujourd'hui La décision que tu as Apprise de suivre Dieu Eh bien tu dois la suivre Jusqu'à ce que Jésus revienne C'est sûr et certain Qu'en tant qu'être humain Des fois on a des petites Défaillances Puisqu'on est vrai Avec Dieu On a des petites défaillances Mais le but n'est pas Que tu restes attir Le but c'est que tu te relèves Et que tu avances Mais que surtout Que tu ne recommences pas Là où tu es tombé C'est pour ça que Dieu nous dit Qu'il ne faut pas retourner Dans la boule Là où on était déjà Parce que je n'ai jamais vu Quelqu'un être seul Aller se baigner Et puis faire vite De redevenir seul Ce n'est pas logique C'est pour ça que lorsque On ne doit jamais oublier Là où Dieu nous a retirés Mais le fait simplement De se rappeler Là où Dieu nous a retirés Doit nous permettre d'avancer Parce qu'on ne veut pas Retourner là où Dieu nous a retirés Parce que quand tu avances Tu te rends compte que Ah ouais Dieu m'a retiré de là Mais je sais que C'était pas bon pour moi Aujourd'hui je rends grâce à Dieu Pour tous ses bienfaits Parce que moi Ne serait-ce que moi Je rends grâce à Dieu De là où Dieu m'a sorti Parce que je sais que C'était pas quelque chose Qui était bon pour moi Je sais que c'était Quelque chose qui était Néfaste pour ma santé Pour mon moi spirituel Je sais que c'était pas Quelque chose qui était Bon pour moi Et quand tu réalises Comment Dieu a agi Dans ta vie Et bien tu ne peux Qu'être là Et contempler Les bienfaits de Dieu Tu ne peux qu'être là Et louer Dieu Pour ce qu'il fait dans ta vie C'est pour ça que Ce matin bien-aimé Peu importe ce que tu vis Ce que tu traverses Loue Dieu Peu importe ce qui se passe Loue Dieu Peu importe ce que tu entends Remercie Dieu Peu importe ce que tu vois Ou qu'on te dit Ne cesse jamais De louer Dieu Ne cesse jamais De remercier Dieu Parce que Sans Dieu On ne serait pas là aujourd'hui Sans Dieu On n'aurait pas eu Le souffle de vie Et ce matin Je veux vraiment Vous encourager À savoir que Ta vie n'est pas finie Je veux vraiment T'encourager À savoir que Dieu a un plan De paix Et de bonheur Pour toi Je veux vraiment T'encourager À ce que tu puisses Garder dans ton cœur Et dans tes pensées Que si tu es vivant Sous cette terre C'est parce que Dieu a un plan De paix Et de bonheur Pour toi Et c'est surtout Parce que Dieu t'aime Et souvent On a cette impression Que Dieu ne nous aime pas Ou que Dieu nous a oubliés Parce que des fois On passe des moments difficiles Mais non Dieu ne t'a pas oublié Et c'est pas parce qu'on passe une épreuve Que ça veut dire Que Dieu ne nous aime pas Parce que quand on est à l'école Qu'on avait des examens C'est pas parce que L'école ne nous aimait pas C'est simplement parce qu'on devait Évoluer pour passer Dans une autre classe Aujourd'hui L'épreuve que tu vis C'est pour que tu puisses Évoluer Et passer dans une nouvelle saison Donc ce matin Si tu doutais Arrête de douter Si tu avais peur On n'est plus peur Si tu étais triste Sèche tes larmes Et commence à te réjouir Parce que tu sais que Dieu a déjà agi Dans ta vie Que Dieu a agi Aujourd'hui dans ta vie Et que Dieu va agir Encore dans ta vie Parce que rien N'est impossible A Dieu Absolument rien N'est impossible à Dieu Alors on va aller au téléphone Je ne sais pas S'il y a des appels Il n'y a pas d'appels Et bien on continue Serviteur Est-ce que tu peux Nous avons conclot Tout l'émission Est-ce que tu pourrais Encourager un jeune Alors oui C'est possible Alors moi Pour encourager un jeune Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire Déjà j'aurais J'aurais pu lui dire De se concentrer Sur ses objectifs Sur ce qu'il a à faire Et de ne pas regarder Ni à droite Ni à gauche Et de confier Tous ses désirs Et tout ce qu'il a envie Tout ce qu'il veut A Dieu Parce que Sans Dieu On ne peut rien Amen Et moi c'est Quelque chose Où je suis déjà passé Où j'ai essayé J'ai déjà tenté J'ai déjà Mais Sans Dieu Ça ne fonctionne pas J'ai déjà essayé Et là J'ai vraiment compris Que si c'est pas Dieu Qui est derrière Ça ne va pas fonctionner Tu peux essayer Tant que tu veux Construire des plans Sans Dieu Ça ne va pas fonctionner Donc remettez tout Dans les mains de Dieu Et Si ça fait partie Si cela fait partie du plan Ça va fonctionner Amen Je crois qu'aujourd'hui Réellement Enfin Pas simplement Nous tous les deux Mais par notre présence Sur ce plateau On est une fois vivante Que l'évangile N'est pas quelque chose Qui est destiné qu'aux vieux L'évangile est quelque chose Qui est aussi Bon pour les jeunes Bon pour les jeunes Qui Du moment Qui sont en mesure De comprendre la parole L'évangile est quelque chose Qui est bon pour les enfants Pour les jeunes Pour les adultes Les adolescents Pour les personnes De l'âge avancé L'évangile n'a pas De limite d'âge Quel que soit l'âge Quel que soit l'âge Aujourd'hui on est la preuve vivante Que l'évangile n'a pas De limite d'âge C'est pour ça que Peut-être que toi Qui nous regarde ce matin Que tu sois jeune Ou que tu sois Que tu sois un adulte Ou que tu sois d'âge avancé Avec Dieu Il n'y a pas d'âge Avec Dieu Il n'y a pas d'âge Il faut simplement Que tu puisses saisir Le moment où Dieu Dieu te dit Mais il est temps Et que tu puisses Toi-même prendre la décision Parce que Dieu ne fait pas Tout seul Il faut que nous aussi Nous puissions nous mettre En condition d'avancer En condition De véritablement Vouloir suivre Dieu Et c'est comme ça Qu'on va grandir C'est comme ça Qu'on va évoluer C'est comme ça Qu'on va avancer Parce que tout comme Quand on est à l'école Si on ne voulait pas Apprendre les cours On n'apprenait pas les cours Et après lorsqu'il y avait Les devoirs Quand tu es à zéro Tu es à zéro Mais quand tu es à zéro Tu sais que ce n'est pas De la faute du professeur Tu sais que c'est De ta propre faute Parce que tu n'as rien Fait à l'école Avec Dieu c'est pareil Quand on veut avancer Avec Dieu On doit se donner Les moyens D'avancer avec Dieu C'est pour Ces moyens Ça passe par L'intimité Que tu vas créer Avec Dieu Le temps que tu vas passer Dans la méditation De la parole Le temps que tu vas passer Dans la louange Et Dieu nous dit Qu'il est bon Pour des frères De demeurer ensemble Et aujourd'hui Beaucoup de personnes Se disent J'ai pas besoin De aller à l'église Je peux rester chez moi Tu peux rester chez toi Tu regardes des prédications Sur Youtube Non 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 Il n'y a pas de problème Mais la Bible nous dit Il est bon Pour des frères De demeurer ensemble Ça veut dire Qu'il est bon Que des frères Puissent se retrouver Pour pouvoir louer Dieu Pour pouvoir prier Pour pouvoir partager Ensemble la parole Parce que c'est comme ça Qu'on grandit C'est comme ça Qu'on avance Parce que la Bible nous dit Que La Bible nous dit Généralement Il y a ce petit proverbe Qui dit que Seul on avance Mais à deux On va plus loin Ça veut dire que Seul tu pourrais aller Là où tu veux Mais à deux Ce sera plus facile D'avancer Parce que tu aurais un appui Et la Bible nous dit Et voici C'est ce que j'avais en tête La Bible nous dit que Si on prie Et qu'on ne voit pas La chose s'accomplir De s'accorder Avec d'autres frères Et de prier Afin que la chose Puisse s'accomplir Ça veut dire que Dieu sait que Des fois tout seul On est limité Et donc on a besoin De s'accorder ensemble Pour pouvoir avancer Et aujourd'hui C'est vrai que Ça nous fait défaut Parce qu'on a peur De s'accorder Parce que tu fais partie De telle église De telle dénomination Et on a peur De s'accorder Et aujourd'hui Le temps est venu Pour que nous puissions Nous accorder Pour que nous puissions Nous regrouper Pour que nous puissions Véritablement solidifier Les liens Parce qu'on sert Le même Dieu Ça c'est C'est quelque chose Qui est Pour moi Qui peut changer La donne Au niveau des jeunes Comme moins jeunes Parce que Quand je regarde Là C'est pas quelque chose Qui se faisait auparavant Ou qui se faisait moins Mais je pense que nous En tant que jeunes C'est plus facile De s'accorder Peu importe Nos églises Ou là où on se réunit Pour Montrer au monde extérieur Comment nous vivons Et comment nous pouvons Comment dire ça Nous pouvons Avancer Et mettre Dieu En avant Exactement En réunissant Que ça soit Que tu sois De telle église De telle église Si on s'accorde Et je pense Que c'est plus facile Vu que nous sommes jeunes De nous accorder Et de changer La donne Exactement C'est pour ça Que toi Toi qui nous écoutes Ce matin Si tu n'as pas d'assemblée Que tu sois jeune Ou un adulte Ou un âge avancé Si tu n'as pas d'église Cherche l'église Qui est la plus proche De chez toi Bien sûr Après si tu veux Venir au temps du réveil L'église est grande ouverte On va t'accueillir Les bras grands ouverts Donc je rappelle Que l'adresse Nous sommes au Robert Nous sommes à A Gachette au Robert Donc dans Oui Lorsque vous arrivez Dans le rond-point de Géant au Robert Vous prenez Sur votre gauche Direction Au lieu d'aller vers la Trinité Vous allez Sur votre gauche Plateau Gachette Donc nous sommes là Donc nous sommes là Tous les dimanches A partir de 8h30 Nous avons Un bon moment de louange Un bon moment d'échange De la parole Un bon moment de prière De délivrance De guérison Ce sont des moments A ne pas rater Et nous avons aussi Également le jeudi Où nous sommes là Des 9h00 Le mardi Nous avons étude biblique Également Ça en tout cas Bien aimé Sachez que Aujourd'hui Rien n'est impossible à Dieu Peu importe ce que vous vivez N'oubliez jamais Que rien n'est impossible à Dieu Mais pour cela Soyez vraiment attentifs Lorsque Dieu va se révéler à vous Que vous soyez en mesure De pouvoir Faire ce que Dieu demande Et c'est ça la plus belle des choses Pouvoir faire la volonté de Dieu Et lorsque tu réalises Que tu as fait ce que Dieu te demande Tu as une joie qui détient Dans ton coeur Parce que tu sais Que tu as choisi la bonne part Tu sais que tu as choisi la bonne part Alors Ce matin avant de vous laisser On va prier Parce que nous arrivons au terme Dans notre émission Et c'était tellement fort agréable Parce que Tout ce que Dieu nous permet Tous les moyens que Dieu utilise Pour que sa parole puisse être partagée C'est forcément quelque chose de bon Et qui va nous permettre d'avancer Et tous ensemble de grandir Amen Amen Père éternel Mon Dieu mon roi Papa vraiment je te remercie Pour ce moment Merci pour ceux qui nous ont écoutés Papa Merci également pour Ceux qui vont nous écouter Après Père éternel Vraiment en cette instant Nous te prions Papa Pour tous ceux qui sont malades Père éternel Vraiment que tu puisses apporter La guérison Là où il y a la douleur Père éternel Que tu puisses apporter la paix Là où il y a Père éternel L'angoisse Que tu puisses apporter la joie Là où il y a la tristesse Père éternel Et que véritablement Papa Que nous puissions Aller de victoire en victoire De succès en succès Papa Et que véritablement Que l'unité soit encore plus évidente A nos yeux Père éternel Et aux yeux du monde entier Papa Alors vraiment je te bénis Et je t'ai prié Papa Au nom de Jésus Christ Pour ta seule gloire Amen Amen Donc sachez que Ce matin C'était avec vous Le pasteur Benjamin Le serviteur Alex Et c'était le temps du réveil Réveille-toi Toi qui dorm Et Christ t'éclairera Amen Amen Grâce 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 Éternel Grâce 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 Horsec Je dis à moi y à Chez saint vain Jean Tim Repan papers Hosse Touche Mac hello Sous-titrage ST' 501